Les différents sites pour trouver des clients gratuitement. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode dans lequel on va voir un peu toutes les plateformes, tous les sites qui vont nous aider à gagner des clients. On ne va pas parler de réseaux sociaux ici, on va en parler des plateformes plutôt qui nous permettent de créer un profil. On a une photo en général, une petite vidéo de présentation et on n'a rien à faire. On a juste à payer une petite commission pour avoir des clients à l'infini. Donc ça, ça peut être très pratique surtout si vous débutez. Donc voilà, je vais vous donner toutes ces méthodes, enfin toutes ces plateformes qui vont vous aider à gagner des clients et vous allez voir que c'est assez simple. En fin de compte, je vais vous donner les avantages et les inconvénients de chacune des plateformes d'après mon expérience personnelle et l'expérience d'autres freelances dans le domaine de l'enseignement. Alors avant de commencer cet épisode, je vous invite à laisser un petit like. C'est juste un petit clic pour vous, ce n'est pas grand-chose, ça permet de référencer cette vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce que je fais une vidéo par jour sur cette chaîne pour aider les freelances comme vous à devenir des personnes à succès et à vivre de leur passion. Alors passons aux cinq plateformes dont j'aimerais vous parler. Donc les différents sites, les différentes plateformes pour trouver des clients. On en a cinq. La première, c'est Italki. La deuxième, c'est Prepli. Troisième, Amazing Talker. Quatrième, Lingoda. Et cinquième, Prepli. Ce sont donc des plateformes qui vont mettre en relation des freelances comme vous, des professeurs avec d'autres élèves. Bon, alors moi, je vais passer en revue chacune des plateformes et je vais vous donner un petit peu mon avis avec les avantages et les inconvénients de chacune. La première, c'est Italki. C'est la plus connue. C'est celle que j'ai utilisée le plus en tant que freelance. C'est assez excellent dans le sens où il y a des millions d'élèves dessus et quelle que soit la langue que vous enseignez, le français par exemple, mais vous pouvez aussi enseigner l'anglais, même le Swahili, peu importe, vous arriverez à trouver des clients très facilement. En réalité, vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est vraiment la plateforme qui vous met en avant dès le départ, dès que vous êtes dessus. La seule condition pour vraiment arriver à être visible sur ce genre de plateforme, c'est de faire une super vidéo de présentation. Et la vidéo est plus importante que ce que vous dites dans votre profil. Donc voilà, Italki, c'est vraiment pas mal. Si je devais donner des inconvénients, par rapport aux autres plateformes, c'est mieux. Il y a une commission qui n'est pas tellement élevée finalement. C'est plutôt ergonomique, c'est plutôt pas mal. Les inconvénients, c'est qu'il y a une plus grosse concurrence qu'avant. En 2020-2021, c'était le Covid, il y avait moins de concurrence. Aujourd'hui, pour arriver à se démarquer, c'est un peu plus compliqué. C'est toujours possible, mais selon moi, il faut arriver à se spécialiser dès le départ. Donc par exemple, j'ai fait des formations là-dessus pour enseigner aux synophones, pour enseigner avec des jeux, enseigner en chanson, enseigner aux débutants. Enfin, j'ai fait plein de formations sur le sujet. D'ailleurs, toutes les formations sont en réduction à moins de 70% jusqu'au 12 septembre 2023. N'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est un tarif très réduit et ça vous aidera à percer sur ce genre de plateforme, si vous le souhaitez. J'avais fait notamment une formation qui s'appelait « Devenir Nomade Digital Le Fleux » pour arriver à créer un super profil. Vous pouvez très bien prendre cette formation, par exemple, avec une formation pour vous spécialiser dans les élèves synophones. Par exemple, vous apprenez les bases du mandarin et vous arriverez à communiquer avec les personnes synophones. La deuxième plateforme, c'est Prépli. Prépli, moi je ne l'ai pas personnellement testé, mais j'en ai eu des bons retours. C'est très comparable à Italki. C'est vraiment une bonne plateforme. L'inconvénient, c'est qu'il y a un système de plus vous gagnez d'argent, moins vous aurez à payer de commission, je crois. Donc il faut vraiment, au départ, vous ne serez pas payé grand-chose. Il faudra monter et faire vos preuves pour montrer que vous valez le coup. Mais plus vous gagnez d'argent, moins vous aurez à payer de commission. C'est un système qui pénalise un peu les nouveaux arrivants, mais en même temps qui peut vous booster et vous donner de la motivation pour aller plus loin. L'avantage de Prépli, c'est comme Italki, c'est que c'est facile de postuler. Même si vous partez de zéro, vous pouvez trouver vos premiers clients, vos premiers élèves. Donc pas besoin d'avoir vraiment une expérience de fou. C'est à peu près comme sur Italki, mais c'est moins quand même gros que Italki. Il faut le savoir. Italki est quand même le leader des plateformes. Ensuite, on a la troisième plateforme, c'est Amazing Talker. Alors Amazing Talker, je ne recommande pas tellement. Moi, j'y ai enseigné pendant un temps, quand j'étais à Taïwan. C'était la plateforme spécialisée pour les élèves synophones, surtout les élèves taïwanais. Bon, la plateforme en elle-même, ça va, c'est une plateforme normale. Mais en fait, ce qui ne va pas du tout sur cette plateforme, c'est que vous devez payer une commission qui est très élevée, beaucoup plus que sur Prépli et Italki. Je crois que c'était 30% de commission, c'est quand même énorme. D'ailleurs, j'avais fait un petit coup de gueule sur la chaîne YouTube. Je vous invite à écouter tout ce que j'ai dit en haut à droite de l'écran. J'avais dit tout ce qui n'allait pas sur cette plateforme. Donc, il n'y a pas que la commission, mais je vous invite à aller regarder ces vidéos. Je ne vais pas me répéter ici parce que ce serait un petit peu long de tout vous expliquer. Mais Music Talker, pour ces raisons-là, je ne recommande pas forcément. La quatrième, c'est Lingoda. Lingoda, c'est pas mal. J'ai entendu dire que c'était assez ergonomique. Ça fait partie des plateformes de longue date qui ont très bien fonctionné en ligne. Mais l'inconvénient, c'est que vous êtes payé sur la zone géographique apparemment. Donc ça, c'était Cynthia Cravo. J'avais fait un live avec elle sur la chaîne, une freelance aussi qui a enseigné en ligne depuis 2015. Elle m'avait dit que Lingoda était pas mal, mais que malheureusement, la commission était assez élevée. Et ça dépend de là où vous êtes. Par exemple, elle, elle enseignait au Portugal. Elle devait payer plus. Enfin, elle avait une rémation horaire qui était basée par rapport au Portugal. Alors que si quelqu'un est en France, il gagnera plus que s'il est au Portugal. Voilà, donc c'est un petit peu spécial, Lingoda. Mais ça peut être pas mal pour vous faire une première expérience, pour vous lancer à partir de zéro. En tout cas, c'est moins du foutage de gueule que Amazing Talker avec leur commission de 30%. Voilà. Sinon, au niveau des plateformes. Voilà, c'est les quatre plateformes principales que j'ai testées. Ouais, j'avais dit cinq au début. Désolé, ça fait quatre plateformes. Mais ça fait déjà pas mal. Vous pouvez vous lancer à partir de zéro. Si vous voulez vraiment réussir sur les plateformes, j'avais fait une formation qui s'appelait Devenir Nomadité de FLE pour vous aider à créer un super profil, une super vidéo de présentation. Et percer sur Italki, Prépli ou peu importe, Lingoda, si vous le souhaitez. Voilà. Donc, ces formations, elles sont à moins 110%. Vous avez plusieurs formations pour trouver votre spécialité. Devenir prof de FLE pour les apprenants sinophones. Vous en avez une pour enseigner en chanson, une pour enseigner avec les jeux, une pour enseigner aux débutants. Et une pour réussir les cours enfants, si vous voulez vous spécialiser dans les cours enfants ou tout ça. Donc, vraiment, vous avez de quoi vous trouver votre spécialité. C'est vraiment des formations qui sont très, très, très pointilleuses pour vous aider à vous démarquer de la concurrence. C'est le premier lien dans la description pour accéder à une de ces formations à tarif réduit jusqu'au 12 septembre 2023 à 23h59. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un bon like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye.